J'ai le plaisir de recevoir Mohamed Moussaoui, le président du Conseil français du culte musulman, plus connu sous l'acronyme CFCM. Mohamed Moussaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions sur Oumat TV. Alors, vous êtes mathématicien de formation et universitaire, et depuis le 19 janvier 2020, vous présidez à nouveau au destiné du CFCM, une fonction et une structure institutionnelle que vous connaissez particulièrement bien, puisque vous avez été aux manettes pendant cinq ans, de juin 2008 à juin 2013. Vous êtes par ailleurs président de l'Union des mosquées de France. Alors, Mohamed Moussaoui, votre parole est assez rare, et il est d'autant plus intéressant de l'entendre et de la recueillir aujourd'hui, que l'actualité française est très chargée. Elle est bien évidemment marquée par la crise sanitaire majeure que représente le Covid-19 et tous les bouleversements qu'il a engendré, mais également par une contestation sociale extrêmement vive et qui a été exacerbée dernièrement par la mort atroce de George Floyd aux États-Unis. Avant d'aborder avec vous plus en détail votre gestion du coronavirus, j'aimerais connaître précisément votre sentiment sur ce large mouvement de contestation sociale, qui dernièrement s'est cristallisé autour de la dénonciation d'évoluance policière, mais aussi sur le retour en force des grands pourfendeurs de l'islam à la télévision, en tout cas sur des plateaux de télévision qui continuent de leur offrir une tribune complaisamment. Je vais bien entendu parler d'Éric Zemmour, Yvon Rduffol et dernièrement Philippe de Villiers. « Tous semblent repartis de plus belles encroisades contre l'islam ». Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Effectivement, je pense qu'on ne peut que le regretter, en fait, que ces paroles soient déconfinées sans gestes barrières ni précautions. Tout au long du confinement, je pense que nous avons eu droit à une accalmie, si j'ose dire. Cette accalmie, d'un côté, elle était positive pour les musulmans de France, mais malheureusement, si j'ose dire, les musulmans ont dû montrer une forme de maturité et une exemplarité en termes de solidarité, en termes de respect des règles de confinement qui n'ont pas fait l'objet d'une médiatisation suffisante. Je pense notamment aux efforts des jeunes des quartiers qui ont manifesté un élan de solidarité incontestable, l'aide aux personnes âgées, aux personnes soignantes, les distributions de milliers de repas et de colis alimentaires pour les nécessiteux. Toutes ces actions très positives qui ont eu lieu pendant tout le mois de Ramadan, avant même le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, toutes ces actions positives qui ont donné une autre image de ces quartiers populaires, loin des clichés et des stéréotypes dont ils sont victimes, malheureusement, cette médiatisation n'a pas eu lieu. du fait que nous le regardons fortement parce que ça aurait pu permettre à ces quartiers d'être ancrés dans le récit national et de permettre aussi que tout le monde soit concerné par ce destin commun qui est le nôtre. Mais effectivement, et en contrepartie, à la fin, malheureusement, dès le déconfinement, nous assistons effectivement à une recrudescence de prise de parole de certains racistes. Alors précisément, je voudrais revenir quelques instants sur Éric Zemmour, alors non pas pour lui faire de la publicité, mais pour mettre en lumière la dangerosité du personnage. Alors, égale à lui-même, il a déclaré un élan, je cite, l'église française, c'est l'alliance avec Vachnikov et du Coran. Alors, quand on est face à de tels amalgames aussi outranciers et dévastateurs, selon vous, quelle est la meilleure attitude à adopter ? Parce que vous avez déjà condamné publiquement, vigoureusement, de telles provocations, mais on pressent qu'on est peut-être encore au début d'une nouvelle escala déneuse. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? Est-ce que vous allez réagir ou proposer une certaine indifférence ? Quelle est la meilleure attitude à adopter ? Je pense qu'il y a, d'une manière générale, il y a deux attitudes qui sont complémentaires. L'indifférence, parfois, elle peut être, je pense, il n'y a pas meilleur que le mépris, quelquefois, de certains agissements irresponsables. Mais aussi, je pense que l'assignation devant la justice et dans le tribunal, a montré bien que celui dont vous parlez, il a été condamné à plusieurs fois. Donc, c'est un multirécidiviste. Et nous déplorons vraiment que des chaînes d'informations puissent lui offrir un plateau. C'est des délinquants, un intellectuel délinquant, multirécidiviste, qui a droit à la parole, alors que d'autres, d'autres, malheureusement, sont empêchés de leur expression libre. Et est-ce que vous redoutez, justement, une surenchère haineuse à l'approche de la présidentielle de 2022 ? Il est à craindre, en fait, à chaque fois, on a eu toujours ce sentiment à l'approche des échéances électorales, qu'elles soient régionales ou municipales ou même présidentielles. Il y a eu toujours, effectivement, cette recrudescence de cette parole raciste. Mais je pense que les musulmans de France doivent garder leur sang-froid. Ce type de provocation doit les amener à être encore plus déterminés à défendre leurs droits par les moyens de droit que nous profère la République. Et surtout, je pense que la promotion d'une vraie image, d'une image positive de l'islam et des musulmans me paraît la meilleure solution. Et d'ailleurs, je pense que l'exemple qu'a montré le culte musulman pendant toute cette période de pandémie est une manière de dire à la société que les musulmans ont mis d'une manière claire et précise la préservation de la vie avant toute autre chose. Ils ont même adapté leur rituel, leur disposition funéraire. Tout ce qui peut être rattaché au rituel musulman a été adapté justement pour défendre ce principe important, ce principe de préservation de la vie. Alors, l'irruption, justement, vous en parlez, l'irruption brutale du Covid-19 sur le territoire national et sa propagation ravageuse vous ont conduit, comme partout ailleurs dans le monde, à prendre une décision que j'imagine difficile et assez exceptionnelle, c'est la fermeture des mosquées. Alors, comment ça a été vécu de l'intérieur ? D'autant plus que ça a coïncidé avec la célébration du mois de Ramadan. Vous nous avez dit que ça n'avait pas du tout empêché que de formidables actions de solidarité se mettent en place. Alors, comment cette période-là a été vécue ? Et parallèlement, comment se passe aujourd'hui la réouverture des lieux de culte ? Il faut rappeler effectivement que le culte musulman était parmi les premiers à avoir pris des décisions difficiles. Je me rappelle que dès le 1er mars, nous avons demandé aux mosquées du département de l'Oise et de Oran, les deux régions qui ont été lourdement touchées, les premières, à suspendre les prières dans les mosquées. Nous avons demandé également dès le 13 mars à suspendre la prière du vendredi, avant même que les décisions du gouvernement interviennent vers le 16 ou le 17 mars. Nous avons pris cette décision en puisant dans notre tradition musulmane, qui prévoit déjà, en période de pandémie, de préserver la vie des fidèles et donc de prier chez soi. La suspension aussi de la toilette mortuaire est sur le même principe. Nous avons puisé dans la tradition musulmane, dans les textes anciens, très anciens, qui permettent effectivement dans pareilles situations de prendre ce type de décision. Ce qui nous a permis effectivement de prendre de temps plus facilement, puisque nous mettions en avant un principe important, qui était la préservation de la vie. Et puis, deux ou trois jours plus tard, la plupart des pays musulmans qui nous entourent ont pris la même décision que nous, c'est-à-dire la fermeture des lits de culte, ce qui a réconforté ou conforté les fidèles musulmans de France à cette décision. Et ça a aidé pour l'acceptation de cette décision. Mais on l'a prise d'une manière spontanée, avant même que le gouvernement nous y invite. Et je pense que c'est important de souligner. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que ça n'est pas suffisamment su, je pense. Et comment se passe aujourd'hui la réouverture des lieux de culte ? Alors, c'est vrai que les lieux de culte, ils ont commencé à ouvrir dès le 23 mai, après le nouveau décret du gouvernement. Mais aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a encore des mosquées qui sont encore fermées. Pour la raison suivante, c'est que la plupart des responsables de ces mosquées remarquent, à juste titre, qu'il y a encore des contraintes très, très fortes sur l'ouverture des lieux qui reçoivent du public, notamment sur les écoles, les collèges, les universités. Et ils se disent, mais s'il y a autant de risques, s'il y a le risque, il est encore fort, pourquoi ouvrir ? Notre tradition nous dit, en cas de situation de gravité de telle sorte, il faut rester conforme à une autre tradition qui nous dit, priez chez vous. Donc, quelque part, je pense qu'on aura peut-être des difficultés à convaincre certains responsables musulmans d'ouvrir leur lieu de culte parce que nous manquerons peut-être de suffisamment d'arguments. Parce qu'effectivement, tant que la distanciation physique est imposée, tant que le port du masque est imposé, il est difficile de dire à ces responsables que le risque n'est pas encore, n'est pas très fort. Donc, à partir de là, effectivement, nous pensions, notamment pour la prière du vendredi, de la reporter encore à d'autres dates parce que tant que nous étions du, en fait, aujourd'hui, le 22 juin, c'était la troisième étape du déconfinement, malheureusement, le gouvernement n'a rien changé par rapport au dernier décret. C'est le décret actuel du 21 juin, on va dire actualisé hier, ne met rien, en fait, n'assouplit pas les conditions de distanciation liée de port du masque. Du coup, les responsables musulmans sont encore sur la garde. Tout à fait. Alors, cette crise sanitaire majeure a tristement révélé la pénurie, une pénurie criante, celle de carrés musulmans dans les syndicats français, ce qui a rendu encore plus douloureuses l'épreuve du deuil pour le nombre de familles. Alors, quels enseignements tirez-vous de cette insuffisance et comptez-vous y remédier et de quelle manière ? C'est vrai, vous avez raison. Autant la toilette mortuaire, la suspension de cette toilette a été acceptée facilement, autant l'impossibilité, parfois, de trouver une place d'inhumation respectueuse du rite était un véritable problème. Dès le 20 mars, j'ai écrit au président de la République pour l'alerter sur cette éventualité, parce qu'on n'était pas encore au pic de la pandémie. Nous avons anticipé, donc je lui ai écrit dès le 20 mars, puis je lui ai dit de vive voix, dès le 23 mars, qu'on allait être face à une difficulté compte tenu du manque de carrés confessionnels. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais pris dans du CEF, c'est moi, 2008, j'ai fait un recensement des carrés, on était à 70. J'en avais fait un deuxième vers 2012, on était à 270. Malheureusement, depuis 2013 jusqu'à 2019, il n'y a pas eu de recensement. Du coup, on n'a pas vu l'évolution et le manque de criants. Je pense qu'il y a à peu près 600 carrés sur les 35 000 communes, c'est-à-dire que c'est très peu. Et c'est vrai que la réponse qu'opposaient certains maires aux musulmans de France, de dire que la loi ne les obligeait pas à crier de carrés confessionnels, c'est inacceptable et contestable. D'abord, cette loi ne leur interdit pas d'ouvrir des carrés confessionnels. Ils peuvent se draper derrière cette loi pour dire que je ne suis pas obligé, mais rien n'est bien interdit de le faire. Et puis, les administrés de confession musulmane de ces maires attendaient d'eux un peu d'humanité et de compassion. Je pense qu'ils ont l'obligation morale de donner à leur administré des lieux de sépulture respectueux de leur rite. Donc, je pense qu'il y a un travail de fond à faire autant que nous avons pu, par l'intervention des pouvoirs publics, des préfets, des associations des maires de France, résoudre les problèmes urgents qui se présentaient à nous, soit en trouvant des lieux de sépulture sur les communes voisinantes, etc. Mais le problème structuré, il reste entier. Nous avons convenu avec les pouvoirs publics de créer un groupe de travail auquel siégeraient des maires, le culte musulman et les autres cultes d'ailleurs, qui sont concernés, et les pouvoirs publics pour trouver une solution. Parce que la circulaire actuelle de 2008, qui est incitative, mais elle n'est pas suffisamment incitative. La preuve, c'est que des maires continuent à résister pour la création de ce carré. Alors, je crois que vous avez évoqué récemment, avec le président Macron, l'idée de la création d'un conseil de résilience. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Qu'est-ce que cela recouvre précisément ? En réalité, effectivement, l'idée de création d'un conseil de résilience évoqué par le président de la République lors de ses rencontres avec les représentants des cultes, c'était un parallèle avec le conseil de résistance au lendemain de la libération de notre pays. L'idée, c'est que ce conseil puisse discuter des changements importants que nous devrions introduire dans notre vie collective. Et de ce point de vue, l'apport des cultes est important. Ce conseil n'est pas encore payé. Il est pluriconfessionnel ? Il serait pluriconfessionnel ? Tout à fait, pluriconfessionnel. Il y aurait aussi même des associations d'obédience maçonnique et éventuellement des associations laïques. C'est un peu le format dans lequel ils rencontraient ces acteurs. Ce conseil n'est pas encore créé. C'est une idée qui va peut-être faire son chemin. En tout cas, concernant les cultes, c'était une bonne idée, effectivement, d'avoir un espace de dialogue avec les cultes sur les grandes questions auxquelles sera confrontée notre nation. Ça va permettre de renforcer le dialogue interreligieux également ? Tout à fait. Le dialogue interreligieux comme le dialogue entre les cultes et les pouvoirs publics. La place des religions aussi dans la société. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant cette pandémie, nous avons quand même constaté qu'au moment où les entreprises recevaient des aides larges, entre 400 et 500 milliards d'euros qui ont été versés pour les entreprises, les cultes ont continué à payer les charges sociales de leurs ministres de culte sans pouvoir les mettre au chômage partiel puisqu'ils n'ont pas droit. Et donc, de ce point de vue, les cultes, effectivement, en période de crise, la question, elle est posée, elle est vraiment posée, est-ce que les cultes n'ont pas droit à un soutien financier en période de crise pour pouvoir assurer la continuité des activités spirituelles des citoyens ? Très bien. La question est posée, en tout cas. La question est posée, elle mérite débat. Autant, on va dire, la laïcité prévoit qu'il n'y ait pas de subvention des cultes en période normale, mais dans une période de crise où on a vu des lieux de culte fermés, ils ne peuvent pas collecter de dons, puisque la plupart des mosquées, par exemple, leur budget annuel, il est le fruit des dons donnés, soit le vendredi ou le ramadan. Donc, ils se sont trouvés privés de ces dons. Du coup, en période de crise, la question peut être posée, comment assurer la continuité des activités spirituelles tout en restant conforme aux principes de laïcité et au subventionnement des cultes ? Il faut bien se prendre en compte le fait que rien n'obligeait l'État à aider les entreprises à cette hauteur importante de financement. Alors, comme chacun sait, le virus, loin d'avoir été éradiqué, a continué à se répandre à travers le monde entier et l'Arabie saoudite n'est pas épargnée. Vous exercez actuellement les familles musulmanes en France qui ont envisagé la fonte de l'âge, le grand pèlerinage, dont les dates initialement étaient fixées, je crois, du 28 juillet au 2 août. Vous les exhortez à reporter instamment l'accomplissement du grand pèlerinage. Quelles sont vos principales craintes à ce sujet et vos recommandations ? C'est toujours le même principe que nous mettons en œuvre la préservation de la vie de nos pèlerins et de leur famille parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, l'Arabie saoudite, il y a un départ à nouveau de la pandémie. Elle est très touchée. Voilà. Et puis, surtout, si le pèlerinage est ouvert à l'ensemble du monde, c'est forcément une destination presque mondiale. Notre pays prévoit d'ouvrir ses frontières le 1er juillet avec certains pays, mais pas avec tout. Du coup, la destination Arabie saoudite est une destination mondiale. Et je pense que, notamment, la plupart des pèlerins sont d'un certain âge. Je pense que nous avons l'obligation d'émettre un avis clair et précis, de reporter le pèlerinage à une autre date où il n'y aura pas ce risque. Ça s'est déjà passé dans l'histoire de l'islam et des musulmans, que le pèlerinage soit reporté pour certaines parties du monde, compte tenu des risques, soit en relation avec les guerres ou avec les pandémies. Et vous êtes entendu actuellement ? Nous pensons que certaines agences ont déjà émis, en fait, ils ont déjà fait des communiqués dans ce sens, c'est-à-dire de dire qu'on reporte. Et puis, nous pensons aussi que, compte tenu du temps qui reste, il serait difficile pour les agences de voyage qui ont encore l'intention de le faire, de le faire dans des conditions sereines. L'Arabie saoudite n'a pas encore émis d'avis officiel quant à l'organisation de pèlerinage. Nous espérons vraiment que l'Arabie saoudite s'abstienne d'ouvrir cette possibilité-là, parce que ça pourrait être un moment de confusion pour les pèlerins, pour ceux qui préparaient ce voyage depuis longtemps. Et de toute façon, le CFCM n'a pas d'autre solution que de continuer à exhorter les pèlerins de s'abstenir de faire le pluriel cette année. Alors, j'aimerais aborder une toute autre question qui est à la fois sensible et cruciale, parce qu'elle a donné lieu souvent à des polémiques récurrentes, quand on a pu constater sur le mar, c'est celle de l'option des calombrayers musulmans basée sur le cube astronomique. Vous-même, il y avait toujours des favorables. Et est-ce que c'est la formation scientifique qui vous a poussé à trouver cette idée intéressante et nécessaire ? Oui, j'avais publié plusieurs articles, dont on m'apprend comme notamment, sur le sujet. Je suis convaincu que c'est la solution pour les musulmans de France. Je dirais même au-delà des musulmans de France. Théologiquement, elle tient la route. Scientifiquement, c'est le moyen le plus sûr de savoir la rentrée du mois lunaire. Et ça permet aux musulmans de s'organiser dans une société plurielle. Je me rappelle toujours une anecdote. Lorsque j'avais demandé au ministre de l'Éducation nationale que les examens les plus importants de l'année scolaire, universitaire se déroule en dehors des fêtes religieuses, il m'avait simplement dit « Est-ce que vous aurez les dates au début de l'année ? » Il connaissait bien sûr la difficulté. Je pense que si on veut effectivement imposer, en tout cas demander dans la société que les fêtes religieuses soient prises en compte dans le calendrier de notre pays, il va falloir que nous puissions nous organiser, pas la veille, mais le début de l'année. Alors, ce calendrier, si je vous comprends bien, n'a pas été officiellement adopté encore ? Il a été adopté en 2013. Le 9 mai 2013, j'en souviens encore, puisque on avait commencé à travailler sur ce calendrier dès mon élection, en 2008. En 2013, donc après cinq années de discussion et d'études et de séminaires, nous sommes arrivés à un accord avec une résolution signée à l'unanimité de toutes les composantes le 9 mai 2013. Et donc, on avait adopté le principe de calcul. On l'avait d'ailleurs appliqué le premier ramadan, donc 2013. Malheureusement, le jour même, c'est-à-dire en juillet 2013, où la décision a été prise selon la résolution qui a été votée. Et puis, le soir même, il a été malheureusement, il y avait un retour en arrière. Ce retour en arrière, il a perduré jusqu'à aujourd'hui. Du coup, on va dire, la décision elle-même du Conseil d'administration n'a jamais été abrogée par une autre décision du Conseil d'administration, mais n'a pas été mise en œuvre depuis 2013. J'espère que, au courant de ce mandat, que nous puissions revenir sur cette disposition importante pour l'islam de France et pour les musulmans de France, que nous puissions l'adopter à nouveau, et puis rajouter également les horaires de prière, pour harmoniser les horaires de prière, notamment dans une même ville. Il est important que les mosquilles qui sont à quelques mètres, qu'ils puissent avoir, on va dire, des horaires similaires. Oui, tout à fait, parce que j'allais vous demander, est-ce que là, si je dirais que le temps des polémiques est révolu, donc pas tout à fait encore. Tout à fait, il y a cette prise de conscience. Moi, j'ai eu quelques... L'un des points qui m'a marqué, c'est que certains écoliers, où leur maître leur disait, en fait, c'est quand est-ce que vous êtes fait ? Et puis, les enfants, ils étaient un peu gênés d'avoir cette question, de dire, finalement, je pense qu'on ne mesure pas assez l'impact psychologique sur nos enfants, de vivre toujours cette incertitude la veille d'une fête, et d'être interrogés sur la raison pourquoi les musulmans n'avaient pas leur fête définie comme les autres communautés de la société. Je pense que c'est important, effectivement, que les musulmans de France, d'autant plus que l'astronomie, on sait très bien que c'est musulman, l'un des moyens de développement de l'astronomie, c'était la recherche des heures de prière. Nous savons très bien que la prière de l'Asar, par exemple, c'était l'une des prières qui a permis des avancées spectaculaires de l'astronomie, parce qu'il fallait déterminer l'heure de prière à un endroit donné de la planète, d'une prière où on mesurait où l'ombre de l'objet soit égale à sa taille. C'était un problème mathématique majeur, et les musulmans l'ont résolu. Ce serait dommage, en fait, que tout cet effort qui a été fait par les anciens, que les contemporains qui ont les moyens de calculs beaucoup plus sophistiqués s'en abstiennent. Oui, d'autant plus qu'il y a une aspiration très forte des citoyens musulmans, je dirais, ordinaires, qui, eux, souhaiteraient, comme vous le disiez tout à l'heure, pouvoir prendre leur disposition suffisamment tôt pour régner leur grand-être. Tout à fait. D'autant plus que c'est le moyen le plus conforme du point de vue théologique, parce qu'ils donnent la certitude de l'observation. Alors que les observations oculaires, l'expérience nous a montré que toutes les observations avancées ou déclarées dans certains pays sont de fausses observations. Tout à fait. Alors, moi, Mme Nusse, oui, j'arrive à mes dernières questions. Le CFCM, depuis sa création en 2003, et là encore, on a pu l'observer sur le main, fait régulièrement l'objet soit de profondes incompréhensions, c'est-à-dire que les citoyens français, comme les questions musulmans, servent mal encore votre champ d'intervention, ou alors des critiques qui, parfois, sont extrêmement violentes. Alors, tantôt, on vous reproche, en tout cas à l'instructure, on vous reproche soit un manque de représentativité, soit un déficit de communication, soit un éloignement avec le terrain. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela ? D'abord, je pense qu'il y a deux observations. La première, c'est vrai que le champ d'action du CFCM, il est mal défini. Autant les statuts, ils sont clairs, c'est la représentation du culte, c'est l'interface entre les gestionnaires du culte et les pouvoirs publics. C'est aussi, il faut rappeler que le Conseil français du culte musulman, dès l'accord cadre qu'ils le fondent, c'est une instance légère. Je mesure bien mes mots, c'est une instance légère, c'est un espace de dialogue entre fédérations. À partir de là, effectivement, ces moyens sont très limités, de part de vue statutaire. Et puis, dans l'esprit des citoyens de confession musulmane, le CFCM est beaucoup plus que ça. C'est considéré qu'il doit représenter carrément les musulmans de France au niveau social, économique, etc. D'où la confusion, voilà, souvent, parce que c'est ça que tu reviens. Quand on parle de manque de représentativité, c'est davantage. Donc, en fait, la vocation de la structure, c'est véritablement de représenter le culte musulman, et pas les musulmans, c'est véritablement ça. C'est exactement ça, effectivement. Et je pense qu'autant les musulmans de France ont leurs députés, ont leurs maires, ils sont des citoyens, ils doivent agir en tant que citoyens sur les questions politiques, sociales et économiques. Ils doivent s'adresser à leurs représentants, au niveau de l'Assemblée nationale et autres. Sur la question culturelle, c'est le CFCM qui est l'interface. Donc, le fait que ce périmètre ne soit pas bien clair dans les esprits, on fait subir, en fait, au Conseil français du culte musulman, des critiques qui ne sont peut-être pas lieux d'être. Une fois cela dit, je ne récuse pas le fait que le CFCM a failli dans certaines de ses missions réelles, c'est-à-dire par exemple la définition du halal, l'organisation du marché halal, la défense de la dignité du culte musulman, tout ça, il fait partie de son périmètre, et parfois il a failli. Je dirais également que son organisation territoriale, elle est dépassée, parce que je pense qu'elle est trop éloignée des fidèles. C'est pour ça, dans mon projet, juste avant mon élection en janvier, j'avais appelé à la création d'un échelon départemental qui permettrait aux acteurs locaux de prendre part aux discussions et à l'élaboration du projet du CFCM et à la mise en œuvre de ce projet. Donc, c'est d'avantage une implication des fidèles dans le projet ? Exactement. Je pense qu'il y aura d'abord un nombre plus important d'acteurs, puisque lorsqu'on a des élus nouveaux de chaque département, on a la possibilité de faire représenter toutes les mosquées de France au niveau de ces conseils. Alors qu'aujourd'hui, au niveau d'un CFCM qui regroupe plusieurs départements, avec des espaces très vastes, on a cette difficulté de faire représenter tout le monde et un manque d'acteurs impliqués. Il y a donc la nécessité de créer cet échelon départemental. Il y a aussi un deuxième point qui est aussi préjudicable au CFCM, c'est le fait de ce mode de gouvernance ou ce mode de représentation qui compte une moitié élue, une moitié désignée par les fédérations. La moitié désignée par les fédérations, elle est vue de l'extérieur par les musulmans de France comme un privilège donné à certaines fédérations qui forcent un peu le poids de la décision ou de l'avis des mosquées qui votent au niveau local. Je pense que remettre la part des désignés, ce qu'on appelle l'écopter, à sa juste valeur, à une marge un peu plus réduite, permettrait de donner plus de la parole aux acteurs du terrain et donc une meilleure représentation de cultes musulmans au niveau du CFCM. Que ce soit plus démocratique en quelque sorte ? Tout à fait. Effectivement, plus démocratique et dans laquelle la parole de l'acteur du terrain pèse plus que la parole d'un représentant des fédérations. Alors, voici ma dernière question et c'est dans la continuité de ce que vous venez de dire. Sous votre présidence, est-ce que vous allez insuffler un souffle nouveau au CFCM ? Quelles seront les grandes priorités de votre mandat ? Écoutez, effectivement, j'avais présidé le CFCM pendant cinq années. J'ai vu les difficultés de près, les difficultés que cette instance traverse. Je pense qu'après quelques années d'existence, nous espérons que les fédérations ont appris à travailler ensemble et donc les sujets qui sont encore d'actualité, notamment d'abord, bien sûr, la réforme du CFCM en soi, c'est un sujet important. Il faudrait vraiment que nous donnions aux musulmans de France le sentiment qu'on a une nouvelle instance dont la gouvernance est meilleure, elle est plus représentative. Ça, c'est important de le souligner par des actes forts, notamment sur la départementalisation et sur la partie compétée, mais aussi sur la formation des cadres religieux. Je pense qu'il est important qu'il y ait un travail significatif sur la formation des cadres religieux, qu'on ait des imams qui maîtrisent le contexte et le texte et la langue, notamment. Et puis, la question de financement aussi, il est entièrement posé aujourd'hui. Certains parlent d'un certain nombre de sources de financement, le pèlerinage, le halal. Nous avons, nous, en tout cas dans notre projet, nous avons soumis la notion d'immeuble de rapport qui est un peu l'équivalent de waqf ou des habous dans le monde musulman. Nous savons que ce mode de financement est celui qui a fait ses preuves pendant des siècles et partout dans le monde, au niveau temporel comme au niveau espace. Ce dispositif consiste simplement à dire aux fidèles, vous construisez votre mosquée, vous construisez également quelques bâtiments ou immeubles ou locaux commerciaux que vous louez et dont la récolte locative puisse servir de financement pour le fonctionnement du lieu de culte, mais pour l'enseignement et pour tous les besoins. Et je pense que ce mode de financement, il est pérenne, et puis il fait associer les fidèles. Là, on n'a pas besoin d'un financement étranger, on n'a pas besoin de quelque chose qui est fluctuel, parce que le pèlerinage, il ne faut pas se leurrer, même si vous rajoutez une somme au pèlerin, il va être forcément sur encore davantage de pression sur le pèlerin. Le coût du pèlerinage est déjà très élevé, trop élevé même. Ce ne serait pas juste de mettre encore la pression sur le pèlerin, les pauvres pèlerins, qui ramassent le prix du pèlerinage pendant toute une vie, le rendre encore plus cher, ce ne serait pas juste. Et puis sur le halal, on aura des difficultés dans l'immédiat d'assainir ce marché. Et pour les mêmes raisons également, je pense qu'une augmentation significative du prix de consommation de la viande pourrait être aussi, sans compter le fait qu'il n'y a pas une volonté politique, il faut le dire, il n'y a pas une volonté politique du côté du gouvernement pour aider le culte musulman à utiliser l'abattage rituel comme mode de financement. Puisque l'abattage rituel lui-même, il souffre de ces attaques d'un certain nombre d'associations animalistes et qui font que les pouvoirs publics ont du mal à... Parce que là, on aura besoin, si on veut vraiment un financement par le biais de l'abattage rituel, une décision du gouvernement qui consiste à transférer l'agrément des sacrifices vers le Conseil français du culte musulman. Cette volonté n'est pas encore présente. D'autant plus que l'abattage rituel est souvent diabolisé. Il y a des campagnes absolument terribles qui sont notamment orchestrées par Brigitte Bardot pour le site desquels. Et donc, ça ne contribue pas, effectivement, certainement, à vous aider concrètement auprès des pouvoirs publics. Tout à fait. Je pense qu'à mon avis, le fait d'épargner... Il y a eu à un moment donné aussi l'extrême droite qui disait que le culte musulman est financé par le biais de halal et que le halal était consommé, y compris par le consommateur qui n'est pas musulman. Donc, toutes ces polémiques qui peuvent desservir le culte musulman, je pense que les immeubles de rapports, c'est ce qui me paraît le financement qui a fait ses preuves dans le monde musulman, je le rappelle. Toutes les grandes universités, Karawin, Zaytouna, Amir Abdelkader, Azhar, toutes les grandes universités, toutes les grandes mosquées que nous connaissons dans le monde entier ont été financées par le Waqf. Les mosquées aujourd'hui, dans la plupart des pays musulmans, sont financées par ce biais-là. Et je pense qu'il y a marché dans tous ces pays-là, pourrait marcher aussi au niveau de la France avec une petite modification, vraiment une petite modification de la loi 1905. Alors, une ultime question. La lutte contre l'islamophobie, est-ce que ça fait partie également de vos grandes actions ? Tout à fait. Je pense que nous avons, en 2010, j'avais œuvré pour sortir une convention de statistiques des actes anti-musulmans. Avant 1910, les actes anti-musulmans étaient comptabilisés dans l'agrégat des actes de racisme. Alors que les actes anti-sémites, par exemple, il y avait un mode de comptabilité et de statistiques à part. Nous avons réussi à obtenir la même convention dans les mêmes termes que les anti-sémites. Donc, cette convention, elle existe depuis 2010. Malheureusement, et ça, je dirais, c'est la faute du culte musulman, des responsables du culte musulman, nous n'avons pas mis, nous n'avons pas pu mettre en œuvre cette convention comme la communauté juive a pu le mettre. Je pense que c'est pour ça que nous avons, j'ai demandé à ce que l'observatoire de lutte contre l'islamophobie soit décliné en observatoire des départementaux qui permettrait un meilleur suivi d'abord des actes et puis ça permettrait d'inciter les victimes à déposer plainte parce qu'une meilleure comptabilité, une meilleure statistique, un meilleur accompagnement des victimes de ce racisme nous permettrait de faire avancer aussi la législation et les mesures que le pouvoir public peut prendre. Très bien. Noam et Moussaoui, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous.